Le 12 octobre 2024, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1, dévoilant les 15 nouveaux élèves de la saison 12. Parmi eux, Marine, Ebony, Ulysse et Paul ont intégré le célèbre château de Damarie-Lellis après le premier prime. Dès leur arrivée, les élèves ont plongé dans leur formation avec un premier débrief de leur prestation mené par la nouvelle professeure d'expression scénique, Marlène Schaff. Ils ont également suivi leur premier cours de danse avec Malika Benjeloun, une expérience qui a suscité l'enthousiasme même chez ceux qui redoutaient à cette discipline. Les premières séances de chant avec Sofia Morgavi ont aussi eu lieu, tout comme les rencontres avec Hugues Hamelink et les répétitrices Lucie Bernadoni et Fanny Delegue. Mardi, les élèves ont passé leur première évaluation. Mais en plus de l'apprentissage, l'aventure est aussi humaine, avec des liens qui commencent à se tisser entre eux. Il semblerait même que des sentiments amoureux soient en train d'émerger sous l'œil des caméras de TF1. Lors du live de la Star Academy 2024, les internautes ont surpris une conversation entre Noah, Charles et Maya. Les deux garçons ont confié à leurs camarades que des sentiments étaient en train de naître entre Maëlys et Thomas. Personne ne nous écoute, j'espère, a plaisanté Charles avant de faire sa révélation. Les deux s'aiment bien. On a l'accord des deux côtés, a ajouté Noah, se plaçant en cupidon improvisé. Cette révélation a rapidement suscité des réactions parmi les fans de l'émission. Certains y voient une rend une romance sincère, tandis que d'autres pensent que ce rapprochement pourrait être une stratégie pour éviter une élimination en cas de nomination. Parmi les commentaires, on pouvait lire « Je ne l'aurais jamais imaginé, lol. C'est sans aucun doute la meilleure saison depuis le retour de la Star Hack » ou encore « Thomas qui commence une romance alors qu'il est sûr d'être nommé. T'inquiète pas mec, c'est pas ça qui va te sauver. » Les spéculations sur la sincérité de cette potentielle histoire d'amour ne cessent d'alimenter le débat parmi les téléspectateurs. Alors, simple stratégie ou véritable romance ? Il faudra continuer à suivre l'émission pour le savoir. Sous-titrage ST' 501